bonsoir et bienvenue dans votre émission et le chant du coq voilà le chant du coq alléluia gloire à dieu donc nous sommes très heureux je suis très heureux de vous avoir avec moi aujourd'hui et que le saint soit béni nous sommes très très heureux de toutes les belles choses que le seigneur nous permet de vivre d'expérimenter et encore merci pour vos prières pour vos soutiens et voilà que le seigneur soit béni père très sain nous te bénissons pour ta parole nous voulons te dire merci pour l'oeuvre de la croix dans nos coeurs dans nos vies on nous dit choix conduis nous encore seigneur aujourd'hui enseigne notre parole ce soir au nom du choix notre maître nous te prions père très saint amen voilà donc rapidement nous sommes dans le livre de marque chapitre 4 nous lirons à partir du verset 35 35 marque 4 35 à 41 or en ce même jour comme le soir fut venu il leur dit passons sur l'autre bord passons sur l'autre bord après avoir envoyé la foule ils la menèrent avec eux dans la barque et il y avait aussi d'autres petites barques avec lui et il se leva un grand tourbillon devant et les flots se jetaient dans la barque de sorte qu'elles se remplissaient déjà et lui il dormait à la poupe sur une sur un oreiller et ils le réveillèrent et lui dire maître ne t'inquiète tu pas des feux que nous périssons s'étant réveillé il menaça le vent et dit à la mer silence tais-toi et le vent se sa et il y eut un grand calme puis il leur dit pourquoi avez-vous si peur pourquoi avez-vous si peur comment n'avez-vous pas foi comment n'avez-vous pas de foi comment n'avez-vous pas de foi la peur et l'ennemi de la foi et ils furent saisis d'une grande crainte et ils se dirent l'un à l'autre quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer alléluia gloire à dieu quelle belle histoire que nous connaissons tous seigneur merci pour ta parole qui nous éclaire qui nous fait du bien gloire à dieu mes amis je voudrais aujourd'hui durant cette émission intitulée le chant du coq j'aimerais vous encourager à la persévérance car le maître n'est pas loin le maître n'est plus loin il il est en chemin pour nous chercher pour nous restaurer pour juger les nations pour restaurer et n'est-ce pas israël pour établir son règne de mille ans sur terre alors qu'est-ce qu'il propose ici le seigneur aux apôtres ils ont vécu un certain nombre de choses ensemble ils ont si vous le lisez dans le contexte de ce passage et les écritures nous montrent que le seigneur a opéré des grands miracles et il a énormément enseigné sur la foi il a parlé de la parabole du semeur et il a parlé de la parabole de la lampe parabole de la semence parabole du grain de moutarde donc il a enseigné sur pas mal de choses et puis à la fin de ses enseignements il dit maintenant passons à autre chose passons n'est-ce pas sur l'autre bord passons sur l'autre bord donc il y a plusieurs bords il y a plusieurs n'est-ce pas terrains il y a plusieurs étapes avec Dieu de gloire en gloire et là on ne peut pas passer n'est-ce pas d'un bord à l'autre sans épreuves le message d'aujourd'hui est un message qui doit qui va certainement nous encourager vous encourager à la persévérance malgré les épreuves malgré les persécutions malgré les outrages malgré les maladies malgré le problème que le monde connaît guerre tribulation problème climatique tout ça problème de famine tout ça tous ces problèmes mes amis peuvent véritablement nous décourager et les trahisons des proches le Seigneur après avoir travaillé avec vous le Seigneur après vous avoir béni guéri visité accordé des grâces des dons de prophéties vous avez certainement vécu des choses avec le Seigneur vous avez connu certainement des moments de réveil des moments intenses de la puissance de Dieu et après ce temps vous vous apercevez que il faut passer à autre chose mes amis avec Dieu on ne peut pas stagner avec Dieu on ne peut pas faire du surplace non 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 il y a plusieurs bords avec Dieu et le message d'aujourd'hui est un message qui vous invite qui nous invite à passer n'est-ce pas à passer sur l'autre bord bah oui de gloire en gloire ce que vous avez expérimenté hier et bien Dieu veut n'est-ce pas vous faire expérimenter d'autres choses encore avec lui et hein donc aujourd'hui demain après demain mais pour cela il faut traverser des épreuves et là qu'est-ce que se passe le Seigneur leur dit il les invite à passer sur l'autre bord à prendre à monter sur cette barque et qu'est-ce que se passe on nous dit une fois que les apôtres sont montés dans la barque et bien il va se lever un grand tourbillon un grand vent et des flots se jeter dans la barque de sorte que la barque se remplissait il y avait de l'eau dans la barque et il y avait de l'eau mes amis en dehors de la barque alors que faire que faire en plus on nous dit que c'était le soir c'était le soir ailleurs on nous dit que c'était vraiment la nuit et ses disciples ne voyaient personne ne voyaient rien ne voyaient pas l'horizon il ne voyait pas l'autre bord comme vous par rapport aux problèmes que vous rencontrez par rapport aux problèmes auxquels vous faites face mais le Seigneur est présent et vous ne voyez pas l'horizon vous ne voyez pas la solution à vos problèmes vous ne voyez pas qui peut vous aider vous soutenir et en plus de cela en plus de de la nuit en plus des vagues des flots du vent le Seigneur dormait Yeshua homme parce que Dieu ne dort pas il est dit dans psaume celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille et là mes amis le Seigneur dormait c'est à dire pendant que vous êtes dans la tribulation pendant que vous êtes persécuté pendant que vous êtes trahi pendant que vous êtes blessé pendant que vous êtes malade vous priez Dieu vous avez l'impression que Dieu n'entend pas Dieu n'exauce pas et bien c'est comme si c'est comme si le Seigneur dormait mes amis croyez moi le silence du Seigneur est souvent souvent synonyme mes amis de formation de formation parce que Dieu veut nous amener à une autre mes amis étape de la foi la foi en lui et là ses apôtres la plupart d'entre eux bien sûr étaient nés dans la pêche c'était des pêcheurs de poissons donc certainement ils savaient nager mais dans quelle direction ils nageaient parce qu'ils ne voyaient pas l'horizon comme vous vous ne voyez pas plus loin que votre nez parce que vous êtes dans des problèmes vous ne voyez pas la solution les médecins vous ont condamné je ne sais pas les hommes vous ont condamné vous vous sentez seul vous êtes dans votre coin reculé personne ne vient vous rendre visite personne ne vous appelle personne ne s'occupe de votre cas tout le monde vous a n'est-ce pas abandonné mais Dieu est présent même s'il semble silencieux lointain il est présent et qu'est-ce qui se passe mes amis les apôtres on nous dit la parole vont réveiller le Seigneur ils vont le réveiller ils vont le réveiller c'est-à-dire aujourd'hui comment peut-on réveiller le Seigneur il ne dort pas bien sûr en fait on va rappeler au Seigneur ses promesses Seigneur tu as dit que je suis ton enfant Seigneur tu as dit que par tes meurtres est surgé la guérison Seigneur tu as dit que mille tombes à ma gauche dix mille à ma droite je ne serai pas atteint Seigneur tu as dit que tu es mon père que tu es mon Seigneur Seigneur tu as dit que tu es le père des orphelins Seigneur me voici Seigneur ta parole dit bien sûr pour parler ainsi il faut s'assurer que l'on est enfant de Dieu que l'on marche selon sa parole et là mes amis et ils vont réveiller le Seigneur ils vont réveiller le Seigneur on va prendre un passage dans Esaïe 43 26 Esaïe 43 26 qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on élit ici réveille ma mémoire et plaidons ensemble fais toi-même le compte afin que tu sois justifié Dieu Yahweh ici dit aux Hébreux de réveiller sa mémoire donc les apôtres connaissaient ce passage certainement ils ont rêvé le Seigneur rappelle au Seigneur ses promesses rappelle au Seigneur que tu es sa fille que tu es son fils malgré ta solitude rappelle à ton créateur qu'il est ton papa et Dieu demande ici de réveiller sa mémoire c'est pas que sa mémoire est défaillante pas du tout Dieu veut simplement que ses enfants marchent selon sa parole que ses enfants l'invoquent n'allez pas réveiller les hommes pour vos problèmes n'allez pas réveiller Shora pour vos problèmes non parlez à Dieu réveillez la mémoire de notre Père Céleste rappelez à Dieu ses promesses pendant que vous êtes dans la barque la barque ici peut représenter votre famille dans laquelle vous êtes elle est secouée dans tous les sens par les problèmes la barque peut représenter votre couple il est secoué par les problèmes la barque peut représenter votre vie personnelle qui est secouée n'est-ce pas par des problèmes le vent peut représenter les problèmes les soucis on va le voir et la barque peut représenter votre assemblée locale la barque peut représenter votre pays qui est secoué par des problèmes par des guerres par des troubles la barque peut représenter la terre le monde dans lequel nous sommes qui est secoué par des problèmes climatiques tout ça et des chrétiens ne savent pas des enfants de Dieu ne savent pas vers qui se tourner les gens du monde sont dans la n'est-ce pas dans la peur dans la terreur oui la barque représente beaucoup de choses mes amis alors le vent représente bien sûr les épreuves le vent représente bien sûr les situations difficiles les maladies tout ça toutes ces choses qui peuvent nous n'est-ce pas secouer nous frapper alléluia alléluia et là ils vont réveiller le maître seigneur ne t'inquiètes tu pas de ce que nous périssons la peur et regardez la réaction du seigneur quand il va se réveiller le seigneur va leur dire pourquoi avez-vous peur pourquoi avez-vous peur pourquoi avez-vous peur peur le seigneur a dit pourquoi avez-vous peur la peur nous paralyse la peur nous empêche d'avancer la peur nous empêche d'aller plus loin dans la marche chrétienne la peur du lendemain le seigneur a dit ne vous inquiétez pas du lendemain les inquiétudes les inquiétudes quelles sont les choses qui vous inquiètent mes amis est-ce les propos des hommes est-ce les menaces des hommes hein alléluia gloire à Dieu regardez au verset il y a 39 s'étant réveillé il menaça le vent le seigneur va menacer les problèmes le seigneur va menacer les gens qui veulent vous détruire le seigneur va menacer Satan les démons les sorciers qui veulent vous détruire le seigneur va menacer mes amis vos ennemis nos ennemis et ensuite qu'est-ce qu'il dit il dit à la mer silence waouh il est capable de parler à la création parce qu'il a né le créateur il dit au vent tais-toi et le vent va cesser et la Bible nous dit qu'il y a eu un grand calme après la tempête vient le calme puis il leur dit pourquoi avez-vous si peur comment n'avez-vous pas de foi comment n'avez-vous pas de foi peur foi peur la peur la foi la peur la foi c'est deux choses mes amis complètement hallelujah différentes totalement différentes et beaucoup des gens ont peur la peur est un sentiment humain dû au péché ça peut vous choquer mais regardez quand Adam est tombé dans le péché Dieu est venu vers lui et Adam a dit quoi j'ai entendu ta voix mais j'ai j'ai eu peur parce que je suis nu donc à cause du péché la peur a commencé à saisir l'homme la peur vous savez la peur peut être aussi le résultat n'est-ce pas la conséquence des menaces des menaces des paroles de menaces les hommes les gens veulent vous détruire ils vous menacent et là c'est la peur bah oui une parole méchante une parole de malédiction peut provoquer la peur dans la vie de quelqu'un vous voyez mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Romain chapitre 8 allons voir ce que Paul nous dit là-bas Romain chapitre 8 à partir du verset mes amis 14 le verset 15 plutôt et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte ou dans la peur mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba c'est-à-dire Père et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte non chrétien le Saint-Esprit ne nous amène pas la servitude le Saint-Esprit est l'esprit qui nous donne l'assurance qui nous donne la force qui nous donne l'audace alléluia gloire à Dieu l'audace pour annoncer encore la parole avec beaucoup de puissance malgré les épreuves ne regardez pas vos épreuves mais regardez à la grandeur du Dieu qui vous a mandaté regardez à la grandeur du Dieu qui vous a appelé regardez les enfants d'Israël d'un nombre quand ils sont allés explorer le pays de Canaan ils y ont vu les enfants d'Anak les géants et là quand ils sont revenus ils ont dit à Moïse nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles qui t'a dit que tu es une sauterelle ne regarde pas mon ami à la grandeur de ton problème à la taille de ton problème me regarde plutôt à la grandeur du Dieu tout puissant qui t'a créé qui t'a mandaté qui t'a connu avant les siècles qui t'a mes amis qui t'a appelé mon ami qui t'a établi et qui marche avec toi regarde à sa grandeur qui es-tu grand de montagne tu seras aplané donc rejetons la peur la peur une parole qui vient oh non c'est fini vous êtes condamné alors on commence à avoir peur on va mourir même à cause de la peur on peut mourir à cause de la peur des inquiétudes par rapport à la vie par rapport au lendemain qu'est-ce que je veux faire je veux vivre comment comment allons-nous faire oh Seigneur sauve-nous tout ça mais Dieu n'est pas mort Dieu n'est pas mort nous sommes dans Matthieu chapitre 6 Matthieu 6 regardez ce que le maître dit à partir du verset je crois et on va descendre un peu là et voilà verset 25 c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu la vie n'est-elle pas plus plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement considérez les oiseaux du ciel car ils ne sèment ni ne moissonne ni n'assemblent dans des greniers et cependant votre Père Céleste les nourrit n'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux et qui de vous qui d'entre vous qui puisse par ces inquiétudes ajouter une coudée à sa stature et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement apprenez comment croissent les lits du jardin il ne travaille d'une file apprenez comment croissent les lits du jardin des champs il ne travaille d'une file cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux si donc Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui est aujourd'hui sur pied et qui demain sera jeté au four ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison aux gens de petite foi ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus vu que les gentils recherchent toutes ces choses car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin vous avez besoin de toutes ces choses voilà il ne faut plus s'inquiéter regardez comment croissent les lits les champs Dieu n'est-ce pas les vêtus Dieu en prend soin et pourquoi pas ces enfants que nous sommes donc ne vous inquiétez pas par rapport aux menaces des hommes parce qu'ils veulent tuer parce qu'ils veulent détruire ne soyez pas inquiet je voudrais vous dire que le Seigneur est vivant dans votre barque dans votre situation quels que soient les problèmes Dieu est là si vous le cherchez dans tout votre coeur si vous l'aimez si vous le craignez même si tout le monde vous abandonne le Seigneur continuera à vous justifier alors gardez le calme on va prendre un autre passage dans Romain chapitre 8 Romain chapitre 8 c'est un passage que vous connaissez tous à partir du verset 31 là-bas Seigneur merci pour ta parole regardez cette parole que dirons-nous donc à ces choses si Dieu est pour nous qui sera contre nous si Dieu est pour nous qui sera contre nous juste ce verset là juste avec ce verset vous pouvez déjà être tranquille si Dieu est pour vous si Dieu est avec vous si vous marchez avec Dieu alors qui peut se lever contre vous qui peut vous détruire qui peut être contre vous mais personne 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 regardez le verset plus loin on va descendre et le et Seigneur merci pour ta parole et et Paul dit au verset 37 38 pardon regardez car j'ai l'assurance car j'ai l'assurance ou encore car je suis persuadé je suis persuadé alors le grec le mot grec traduit par assurance signifie aussi persuader avoir foi dans une chose croire donc Paul dit qu'il était persuadé qu'il croyait qu'il avait foi dans la parole de Dieu que ni la mort ni la mort donc on peut vous annoncer une mauvaise nouvelle par rapport à la mort qui vous attend garder le calme c'est pas toujours facile mais garder le calme Dieu est vivant que ni la mort ni la vie la vie c'est quoi c'est un ensemble de choses des problèmes tels que maladie menace des hommes tout ça ça fait partie de la vie maladie menace famine et troubles guerre attentat tout ça ce sont des choses qui se passent dans cette vie qui peuvent aussi nous menacer nous décourager ni les anges ni les anges or Satan aussi est un ange donc ni Satan ni les anges ni les démons ni aucun ange ni les principautés c'est un groupe d'anges et des démons ni les puissances pareil ni les choses présentes les choses présentes c'est les choses mes amis face auxquelles nous contre lesquelles nous luttons ni les choses à venir donc ni le présent ni le futur ni la hauteur la hauteur ici c'est toutes les choses qui se lèvent contre le Seigneur c'est aussi les démons ni la profondeur c'est à dire l'enfer 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 ce démon terrible ni aucune créature mon ami ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur ben voilà les écritures sont claires soyez encouragés c'est peut-être un message d'encouragement pour tous les enfants de Dieu qui souffrent qui pleurent qui gémissent pour tous ces pasteurs ces dirigeants d'église ces apôtres ces prophètes ces docteurs qui sont persécutés à cause de la foi pour tous ces chrétiens qui sont dans les pays qui persécutent les chrétiens la foi chrétienne dans les pays musulmans en Chine et dans d'autres pays je voudrais vous dire ce soir que Jésus est Seigneur qu'il revient nous chercher alors on est presque arrivé à la fin je dirais plutôt on est arrivé à la fin de temps on est arrivé à la fin de toute chose on est arrivé mes amis à la fin des âges alors c'est là qu'il faut redoubler de prudence c'est là qu'il faut redoubler de temps de prière de consécration de jeûne parce que le maître n'est plus loin ne baissez pas les bras regardez toutes ces années qui sont derrière vous derrière nous ces années de marche chrétienne ces années de consécration de persécution de souffrance où vous avez n'est-ce pas vous êtes resté fidèle malgré les erreurs et vous allez abandonner la course alors que vous êtes arrivé à la fin c'est trop facile alors ne laissez pas les hommes vous faire n'est-ce pas trébucher ne laissez pas les hommes vous faire reculer dans la parabole de quatre terrains on nous dit que il y en a qui abandonnent la foi quand dès qu'il y a dès qu'il y a une persécution dès qu'il y a un scandale dès qu'il y a un problème ils y trouvent une occasion de chute non pas du tout il ne faut pas baisser les bras cette maison qui est construite sur le roc dans Luc 6 le vent est venu souffler dessus les torrents sont venus cette maison ne s'est pas écroulée pourquoi ? parce qu'elle était construite sur le roc et la maison qui était construite sur du sable elle s'est écroulée n'est-ce pas ? donc c'est pour cela mes amis ne baissez pas les bras moi je suis persuadé comme Paul grâce au Saint-Esprit bien sûr que personne ne peut détruire ma vie détruire l'œuvre que Dieu fait les Écritures nous disent que la malédiction sans cause n'ont point de fait on va prendre un dernier passage dans Proverbe 28 Proverbe 28 le verset premier le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive mais les justes seront assurés comme un jeune lion l'assurance car j'ai l'assurance il y a plusieurs types d'assurance assurance de vie assurance de décès assurance de véhicule comme je le disais hier si vous conduisez une voiture sans assurance vous ne pouvez pas être tranquille vous serez dans la peur vous allez regarder partout parce que vous pouvez vous faire arrêter premièrement deuxièmement vous pouvez aussi n'est-ce pas blesser quelqu'un et le payer toute votre vie mais si vous êtes assuré vous n'aurez pas vous n'aurez aucune crainte parce que si vous arrive un problème vous êtes couvert et bien nous qui sommes chrétiens nous sommes couverts et notre assurance est une assurance éternelle voyez la persuasion la conviction j'ai cette conviction là vous connaissez un peu tout ce que nous avons vécu pratiquement dans l'oeuvre toutes les critiques les murmures les propos des hommes des menaces des hommes les complots des hommes tout ça regardez l'oeuvre qui se fait plus il y a des attaques plus Dieu touche vos cœurs pour soutenir son oeuvre plus il y a des âmes qui se tournent vers lui plus il y a des conversions plus il y a des orphelinats qui sont construits plus il y a des dons qui sont donnés donc vous voyez que Dieu est fidèle ne baissez pas les bras vous êtes en train de passer d'un bord à un autre n'est-ce pas d'une étape à une autre et entre les deux étapes il y a les épreuves Dieu doit vous qualifier Dieu doit vous juger digne de ses bénédictions Dieu doit vous juger digne de cet équipement nouveau qu'il veut vous accorder voyez donc vous ne pouvez pas accéder à la classe supérieure sans passer par les épreuves donc votre barque est en train de traverser la mer la mer c'est cette c'est l'école c'est l'école du Seigneur l'école du rejet l'école de la solitude l'école des pleurs l'école de l'incompréhension l'école n'est-ce pas de toutes les paroles de malédiction qui sont lancées contre vous mais vous arriverez à l'autre bord ah oui et quand ils sont arrivés à l'autre bord qu'est-ce qui s'est passé regardez bien et bien il y avait un homme là-bas procédé qui a été délivré donc il y a des gens qui vous attendent sur l'autre bord sur l'autre bord on va descendre encore là dans marque 4 là-bas voilà marque 5 maintenant regardez bien et que se passe regardez verset premier et ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays de Gadarénien aussitôt que Jésus fut descendu de la barque un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint à sa rencontre cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier pas même avec des chaînes car souvent il avait eu les fers au pied et avait été lié de chaînes mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne ne pouvait le dompter il était continuellement nuit et jour sur les montagnes et dans les sépulcres criant et se meurtrisant avec des pierres mais ayant vu Jésus de loin il courut et se prosterna devant lui et criant d'une voix forte il dit qu'il y a-t-il entre toi et moi Jésus fils du Dieu très haut je te conjure au nom de Dieu de ne pas me tourmenter car Jésus lui disait sort de cet homme esprit impur alors il lui demanda quel est ton nom légion et mon nom lui répondit-il car nous sommes plusieurs et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors de cette contrée or il y avait là vers les montagnes un grand troupeau de pourceaux qui paissaient et tous ces démons le priaient en disant envoie-nous dans les pourceaux afin que nous entrions en eux et aussitôt Jésus le leur permit alors ces esprits impurs étant sortis entrèrent dans les pourceaux qui étaient environ deux mille et le troupeau se précipita des pontes escarpées dans la mer et ils se noyèrent dans la mer ceux qui faisaient ceux qui paissaient les troupeaux s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes ceux de la ville sortirent pour voir ce qui était arrivé ils vinrent à Jésus et ils virent le démoniaque celui qui avait eu la légion assis vêtu et dans son bon sens et ils furent saisis de crainte et ceux qui avaient vu le miracle leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire comme ils montaient dans la barque celui qui avait été démoniaque le pria de lui permettre de rester avec lui mais Jésus ne le lui permit pas mais il lui dit va dans ta maison vers les tiens et raconte leur les grandes choses que le Seigneur a faites pour toi comment il a eu pitié des toits il s'en alla donc et se mit à publier dans la décapole c'est à dire dans dix villes décapole c'est dix villes c'était dix grandes villes les grandes choses que Jésus avait faites pour lui et tous furent dans l'étonnement vous voyez donc les apôtres pendant leur traversée ils ont vécu une souffrance terrible Dieu les a fait passer par l'école de la foi comme vous comme moi pourquoi parce qu'il fallait aller sur l'autre bord et libérer un seul homme donc ce que tu vis ma soeur mon frère actuellement toutes ces souffrances là tes pleurs tes larmes peut-être Dieu te fait passer par cette école juste pour aller sauver une âme quelque part une nation un peuple quelque part il est en train de t'équiper parce qu'il y a des possédés quelque part sur l'autre bord qui attendent ton ministère qui t'attendent qui attendent ton appel qui attendent l'onction que Dieu t'a donné donc glorifions Dieu pour les épreuves auxquelles n'est-ce pas face auxquelles nous nous sommes soumis faisons confiance au Seigneur faisons-lui confiance quels que soient les dires des hommes ne baissez pas les bras n'écoutez pas les propos des hommes contre vous focalisez-vous sur le Seigneur et faites-lui confiance gardez votre foi l'assurance car j'ai l'assurance quels que soient les propos les hommes Dieu est vivant Alléluia que Dieu soit béni soyez fortifiés mes amis à bientôt sur TV et à Radio de Vie au nom de Yeshua Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada